Bonjour à toutes et à tous, Raoul et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau Web Corner sur l'agilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Treorel, directeur de l'activité sur mesure de SEGO, c'est un des porteurs de l'expertise management de projet. Bonjour, je m'appelle Raoul Adam, je suis directeur de projet au SEGO, spécialisé en management de projet aussi et donc j'accompagne des entreprises sur des missions de conseil, de formation pour développer la culture projet en termes d'organisation et d'équipe. Nous avons eu tous les deux l'occasion d'animer une conférence sur ce thème lors du dernier forum national du PMI fin avril à Paris, mais la taille de la salle à l'époque ne nous avait pas permis d'accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient. Alors nous avons décidé, Raoul et moi, de faire preuve d'un peu d'agilité et de reprogrammer cette conférence dans un format Web Corner un peu plus court sur 25 minutes mais qui reprend les points clés. Pas de problème de salle donc aujourd'hui et nous sommes en mesure, et nous sommes ravis d'accueillir plus de 300 inscrits à ce webinaire. Oui, c'est vrai, nous devons être agiles. Voilà un slogan que nous entendons partout, dans toutes les organisations, dans tous les projets. Depuis un certain temps, il y a une véritable agitation autour de l'agilité. Nous allons, pendant ces 25 minutes, revisiter ce concept en portant un autre regard sans développer les méthodes agiles, ce que nous avons d'ailleurs fait par ailleurs. Alors ce qu'on vous propose comme plan de vol pour aujourd'hui, c'est un plan de vol en trois parties. Première partie, tout d'abord, nous allons un petit peu démystifier la notion de monde du cas et expliquer c'est quoi un monde du cas et en quoi le management de projet doit s'adapter dans cet environnement du cas. Deuxième partie, l'agilité revisité selon deux angles. L'écosystème, plutôt en termes de bonnes pratiques pour développer l'agilité et en termes aussi de profil et de posture du chef de projet dans cet environnement, donc ce qu'on appelait homogélisme. Et puis enfin, pour terminer, CAPS sur l'aventure. Alors je vous propose, comme vous le savez aussi, vous pouvez poser des questions au travers du chat qui a été proposé, présenté, et nous y répondrons en fin de Web Corner ou sinon un peu plus tard par mail ou via notre blog prochain. Alors commençons tout de suite par un monde du cas. Qu'est-ce que c'est un monde du cas ? Alors, du cas, tout d'abord, c'est en anglais Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Vous voyez la traduction en français qui est assez évidente. Et on a un petit sondage à vous proposer. A votre avis, est-ce que cet acronyme a été mis au point par l'armée américaine suite à l'effondrement du bloc soviétique ? Est-ce que ça a été mis au point par les marchés financiers dans le cadre de la chute de la bourse suite à l'explosion de la bulle Internet ? Ou est-ce que c'est la NASA qui a inventé cet acronyme suite à Challenger ? Alors on vous propose ces trois choix, si vous voulez bien répondre. On va se laisser quelques instants. Voilà. Donc on a une majorité qui se dégage sur les marchés financiers. Alors, pas de chance pour vous. Ça a été en fait mis au point par l'armée américaine suite à l'effondrement du bloc soviétique et donc la chute du mur de Merlin. Parce que sur le théâtre des opérations, en fait, tout changeait pour les armées. Tout ce qui était évident, simple, clair en termes de prise de décision et de contexte se venait de se trouver complètement rebattu. Et ce concept de monde du cas a été ensuite totalement adopté en termes de management stratégique par l'entreprise. Puis ensuite, on va voir dans le domaine du management de projet avec ses implications. C'est bien sûr une évidence, notre monde change, notre monde a changé, notre monde des projets aussi a changé, notre monde est vu cas. Alors, première caractéristique, la volatilité. Deuxièmement, elle s'exprime par la vitesse des changements, mais aussi par l'ampleur de ces transformations que nous vivons. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Ce qui est innovant aujourd'hui sera possiblement obsolète aussi demain. Alors, deuxième caractéristique, le monde est incertain. On l'a tous constaté, de plus en plus d'incertitudes, de plus en plus d'imprévus, de plus en plus de surprises dans ce qui nous arrive dans notre environnement professionnel. Et donc, une seule chose est sûre, c'est ce que l'on a prévu ne va pas se passer exactement comme prévu. On sait encore plus vrai aujourd'hui que ça l'était hier. La volatilité et l'incertitude sont facteurs de complexité. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, la grande ouverture de nos systèmes, de nos projets. Hier, nos systèmes et nos projets étaient clos. Aujourd'hui, ils se caractérisent par la multiplicité des acteurs dont il résulte une multitude d'interactions. On pourrait citer comme exemple les projets dits d'Open Innovation qui mettent en relation des industriels, des inventeurs, des start-up, des labos universitaires au service d'une innovation. Dernier point, ambiguïté. Alors, ambiguïté, malgré ce flux d'informations que l'on voit avec la notion de big data, avec l'ouverture du monde, avec Internet, etc., on s'aperçoit qu'en fait, c'est de moins en moins facile d'être prédictif. Les déductions logiques n'ont plus vraiment lieu d'être. Et donc, en fait, on a beaucoup de mal à anticiper l'avenir et à prévoir exactement ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se réduit assez peu les scénarios qu'on a envie d'acheter. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu les caractéristiques agiles. Comment répondre à ce monde qui change ? Bien sûr, par l'agilité. Il faut de l'agilité partout. Il faut de l'agilité pour tous. On en parle pour les entreprises, on en parle pour les managers, on en parle aussi pour les projets, bien sûr. Vous le savez, l'agilité ne date pas d'hier. Elle a été d'abord mise en pratique et conceptualisée dans le développement de logiciels, mais aujourd'hui, elle est pratiquée, déployée dans tout type de projet. Alors, Raoul, comment se traduit l'agilité dans les projets ? Peux-tu nous donner quelques caractéristiques ? Voilà. Donc, au-delà, évidemment, du contexte méthodologique dont on ne va pas parler aujourd'hui, les trois grandes caractéristiques qu'on a retenues sont la première, anticipation des événements. Donc, dans un monde incertain, dans un monde dans lequel il est très difficile d'être prédictif, le mieux, en fait, c'est d'être sans arrêt, à l'écoute des signaux faibles, en anticipation, imaginer l'alternative. Donc, essayer d'être encore plus en anticipation qu'on ne l'était par le passé. Deuxième caractéristique, se reconfigurer rapidement. Puisque tout change, puisque l'environnement change, mais pas seulement les conditions d'exécution des projets, mais même le périmètre, les parties prevantes, etc., il faut être en mesure de se reconfigurer. Donc, se reconfigurer pas uniquement à la marge, en ajustant l'équipe ou le périmètre, mais quelquefois se reconfigurer de manière en rupture. Et ça, c'est quand même une nouvelle caractéristique du projet. Et puis, troisième caractéristique, se créer les conditions d'apparition des opportunités. Et comme on l'a vu, en fait, comme le monde va être très incertain, en fait, un des leviers que l'on a pour gérer les projets, pour les développer, pour créer de la valeur, ça va être, en fait, de reprendre un peu plus les commandes, en particulier en créant les conditions d'apparition des opportunités. Et on va le voir dans ce Web Corner, c'est absolument clé d'être très proactif et donc ne plus être défensif comme on l'était par le passé. Dans ce que tu dis, Raoul, l'agilité, c'est bien sûr des méthodes, des outils, des bonnes pratiques, mais c'est aussi des comportements, des postures, des principes et même des valeurs. On touche là à une vraie dimension culturelle. Alors, donc, nous allons dans cette première partie présenter ce qu'était un monde VUCA et les grandes tendances dans le cadre du projet Agile. Je vous propose maintenant de regarder plus précisément comment on a revisité cette agilité avec deux points de vue, l'écosystème, plutôt les bonnes pratiques, et puis le Moagilis. Et sur l'écosystème, on a retenu deux lignes de force. Première ligne de force, le focus permanent sur le sens et la valeur. Dans nos projets, aujourd'hui, il faut réagir, prendre des initiatives, s'adapter, innover, se reconfigurer en permanence. Quand tout change, il est cependant nécessaire de disposer d'éléments stables qui donnent des repères qui vont orienter l'action, qui donnent des balises, qui vont guider les décisions. Il s'agit d'éviter la dispersion, l'éparpillement, la confusion, voire les initiatives qui pourraient être anarchiques. Le sens et la valeur pour le client sont des points de repère qu'on va qualifier d'incontournables pour les projets dans un monde vu qu'à. D'abord, tous les acteurs doivent s'approprier, partager, voire co-construire le sens du projet. Le sens du projet, c'est son ambition, ses enjeux, sa finalité, son ambition. Définir le sens, c'est simplement répondre à quelques questions. Pourquoi ce projet ? Qu'est-ce qu'on en attend ? À quoi verra-t-on que ce projet a été une réussite ? Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas mené à bien ce projet ? Définir le sens, c'est donner le cap, c'est se doter d'une boussole qui indique la direction et qui guide les initiatives de chacun dans l'entreprise. Qui dit projet, dit aussi un focus particulier sur la valeur pour le client. Dans les approches traditionnelles, le rôle du chef de projet était plutôt, avec son équipe, de se focaliser sur l'exécution conformément au contrat défini par le commanditaire et donc d'atteindre des objectifs de contenu, des objectifs de qualité, de coût et de délai. Dans les approches projet agile, la valeur client est centrale tout au long du projet. La focalisation se fait à tout instant. On ne s'intéresse pas uniquement aux choses que l'on va faire dans le projet, le quoi, le comment, le qui, le avec qui, le combien. On va focaliser sur l'optimisation de la valeur client, quitte à modifier quelquefois les contours du projet, ses modalités de réalisation, voire son périmètre. Finalement, sans ces valeurs, ce sont des phares, des balises qui vont être indispensables pour naviguer dans l'incertitude. Il est primordial de s'y référer et notamment régulièrement lors des rituels projets, réunions que l'équipe va mener à bien. Alors, deuxième ligne de force que nous avons retenue sur la partie écosystème de projets agiles dans un monde du cas, c'est le management des opportunités. Alors, on sait tous, et aujourd'hui c'est très partagé dans les entreprises, que le management des risques au sens management des menaces, donc les risques négatifs, est aujourd'hui quand même assez bien maîtrisé dans les entreprises. Et donc, dans le bain culturel dans lequel on est, effectivement, on a une approche plutôt défensive sur les choses, c'est-à-dire que, comme l'évoquait Yannick, comme le chef de projet, sa mission principale, c'est de suivre une trajectoire, et bien sur cette trajectoire, sur cette route qui est toute tracée, en fait, habituellement, il va s'intéresser à anticiper les nids de poudre, les cailloux, etc. Et aujourd'hui, ça ne suffit plus, puisque, on le sait, la trajectoire va changer, mais au-delà de ça, on va lui demander de lui-même modifier la trajectoire, voire même modifier la cible de son projet en lien avec la valeur qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il y a ce changement de posture très offensif sur les opportunités qui est nécessaire, et les opportunités, en fait, ça va être des opportunités autour d'augmenter la valeur du projet ou des opportunités à l'intérieur du périmètre du projet pour augmenter les marges de manœuvre de l'équipe dans la réalisation. Donc, un élément absolument essentiel, passer de cette démarche défensive à une démarche très offensive et ne plus être simplement dans l'attente d'opportunités, mais rechercher les opportunités, reprendre en main son destin et créer les conditions avec l'équipe de rituels, de bonnes pratiques, de techniques qui vont permettre de rechercher et d'exploiter ces opportunités. Alors, ce que je vous propose à ce tas, c'est un petit sondage avec ces deux dimensions. Est-ce que pour vous, il vous semble plus difficile d'avoir un focus permanent sur le sens et la valeur, sachant que tout change, ou est-ce qu'au contraire, ce qui vous paraît plus difficile à mettre en œuvre et plus nouveau, c'est cette notion de recherche et de focus permanent sur des opportunités ? Alors, nous avons un certain nombre de réponses, nous vous en remercions. Pour l'instant, nous avons près de 80% des participants qui évoquent la difficulté à avoir un focus sur les opportunités et donc à changer cet environnement. Alors, effectivement, pour nous, on le constate au quotidien avec nos clients, en fait, il y a vraiment une tendance de fond, c'est vraiment d'être à cette recherche permanent des opportunités, donc changer le cadre de valeur et le bain culturel dans lequel baignent les projets ne peut être dans l'exécution stricte, mais dans la recherche de solutions. Et on sait que ce n'est pas facile parce que comme on est dans le principe de précaution de manière permanente et on le sait, c'est la société qui nous entoure qui nous y pousse, il faut vraiment changer ces codes et casser les barrières. Alors, ce que je vous propose peut-être à ce stade, c'est de regarder la dimension plutôt autour de homoagilisme, que devient le chef de projet dans cet environnement du carré. Au-delà des bonnes pratiques, des principes et des règles, l'agilité revisité, c'est aussi des postures, des comportements, des rôles, des talents aussi pour les acteurs des projets. Alors, première question qu'on peut se poser, quel manager pour les projets agiles, faut-il même un manager pour ces projets ? Dans les projets, nous avons connu plusieurs modèles de chef de projet, le chef de projet de type command and control, on dirait dans les projets de plan and control, celui qui définit le travail à réaliser, celui qui fait exécuter conformément, celui qui contrôle la bonne exécution et enfin, qui met en place les mesures correctives quand ça dérave. Deuxième modèle, le modèle de leader de type charismatique, celui qui fait adhérer, qui mobilise, qui entraîne, lui leader, les autres suiveurs. Le chef de projet du troisième type, modèle agile, sera plutôt du modèle servante leader. Le modèle de management projet dans un monde vu cas, de type servante leader, va se caractériser par quatre grandes dimensions. D'abord, fournir les moyens aux autres, aider les autres à réussir en donnant les moyens d'agir, les bonnes ressources, les bonnes compétences, les bons contacts, les bons moyens. Dans cette logique, le manager rend service plutôt qu'il est au service, enfin, se met au service de son équipe plutôt qu'il ne met son équipe à son service. On parlera de leadership inversé. Le manager, là, est un sort de leveur d'obstacles. Deuxième dimension, la mise en place des conditions de réussite. On l'a dit tout à l'heure, il s'agit de fournir des repères, des règles qui seront des éléments stables et partagés. La vision, les valeurs, l'organisation, les méthodes de travail, les rituels. Le manager, là, va être une sorte de facilitateur. Responsabiliser et faciliter l'auto-organisation. L'agilité, ce sont des équipes qui sont auto-organisées. Le manager, projet, responsabilise, stimule, encourage, développe l'initiative. C'est le principe de l'empowerment. On passe d'un manager qui coordonne à un manager qui facilite la coopération. Dernier aspect, le partage du leadership. L'approche agile et une approche collaborative du management. Un certain nombre de responsabilités qui précédemment étaient dédiées intégralement aux chefs de projet sont aujourd'hui partagées au sein de l'équipe agile. On voit que ce nouveau modèle est un changement radical de paradigme managérial. D'abord, le manager de projet est là pour faciliter le succès. Il n'est plus sur le devant de la scène avec le premier rôle. Alors, Raoul, on peut se poser la question si on avait deux talents prioritaires à définir pour nos managers transversaux, ça serait lesquels ? Alors, premier talent qu'on a identifié comme une pierre angulaire, c'est l'ouverture et l'optimisme. Alors, c'est des qualités qui sont bien connues dans le domaine du management mais qui se trouvent complètement renforcées dans cet environnement VUCA et le management de projet agile. Pourquoi adopter un esprit d'ouverture et renforcer encore un environnement agile ? Parce que, évidemment, comme tout change, il faut absolument être bienveillant et ouvert sur tous les changements qui sont proposés. Évidemment, si on est dans un dispositif effectivement de pilotage assez rigoureux commandant de contrôle, on ne va pas être dans cet esprit d'ouverture. Deuxième point aussi, il faut accueillir les idées. On va le voir juste après avec la notion d'opportunité. Plus on a d'idées, plus on génère des idées, plus on va brasser des idées, plus on va créer de la valeur, créer des repères, créer de l'ouverture et de l'optimisme. Donc, le deuxième point, justement, c'est l'optimisme. Parce que l'optimisme, c'est en fait une qualité encore plus forte pour le chef de projet de demain. Quand tout change, etc., le chef de projet doit être générateur d'optimisme. Il doit créer ce contexte d'optimisme dans ses équipes, aussi pour les rassurer, aussi pour les inciter à être plus créatifs. Et puis, comme l'optimisme est autoréalisateur, en fait, il va créer des conditions beaucoup plus favorables pour le projet. Et c'est là où, en fait, on pourrait reprendre une phrase de Winston Churchill qui faisait le lien entre optimisme et opportunité. Donc, optimisme, c'est être positif à la différence du pessimisme. Donc, le pessimisme défensif voit des difficultés dans chaque opportunité. Donc, il va refuser les opportunités, il va se refermer sur lui-même, alors que l'optimisme voit des opportunités dans chaque difficulté. En contraire, sur la base de difficultés, de menaces dans le projet, il va complètement positiver, générer des idées, des générations d'équipe et c'est vraiment un talent absolument. Ça, c'était le premier talent. Deuxième talent, on pourrait dire la confrontation créative. Alors, le projet, c'est toujours un, le projet agile est toujours un projet créatif. Il doit s'adapter, s'enrichir en permanence tout au long de son déroulement. Mike Conn, un des contributeurs à l'invention de la méthodologie de ce type Scrum, disait, le projet qui échoue est celui au cours duquel personne n'a eu de meilleure idée que celle qui était initialement prévue dans la liste des exigences. Le projet est toujours à inventer, à créer. Deuxième dimension, le projet est aussi, peut-être avant tout, un construit humain, un collectif humain. Il est fait de métiers différents, de personnalités différentes, d'expériences différentes. Les individus et les interactions plus que les processus et les outils, ce qui est précisé dans le manifeste agile que vous connaissez bien sûrement. Les individus et les interactions plus que les processus et les outils, le projet est donc un lieu de confrontation humaine. On va confronter des idées, on va confronter des points de vue. Donc, on pourrait dire que le désaccord est inhérent à la transversalité et il doit être vécu comme quelque chose de normal, bien sûr, mais aussi de positif, comme une ressource. C'est une ressource pour innover. Si l'on est tous d'accord pour faire la même erreur, une chose est sûre, c'est l'affaire. Donc, le désaccord, la divergence de points de vue sont à considérer comme des stimulateurs de créativité, des stimulateurs d'innovation. Alors, pour le chef de projet, l'enjeu est d'organiser la confrontation créative. Cela va passer par deux points. D'abord, faire émerger les désaccords, ne pas les éluder ni les fuir, ces désaccords. Et puis, encourager les idées nouvelles qui se présentent et ceux qui les expriment, bien entendu. Deuxième dimension, c'est challenger ses partenaires et accepter d'être soi-même challengé par ses partenaires de l'équipe. Ce doit être une règle du jeu affichée au sein de l'équipe projet. Il s'agit de faire sortir des habitudes, des zones de confort pour faire émerger, explorer des options nouvelles. Alors, on vous propose un petit sondage sur le même type que celui précédent. Quel talent vous semble-t-il le plus difficile à développer pour un manager de projet ? La confrontation créative est largement dominante dans les options que vous proposez puisqu'on dépasse les 80 %. Oui, c'est difficile parce qu'il y a un mythe aussi. Il y a le mythe de l'équipe idéale, celle où il n'y a pas de désaccord. Tout le monde est unanime sur les décisions prises, sur les façons de travailler. Et puis, la peur aussi, la crainte du dérapage du désaccord en conflit stérile au sein de l'équipe. Donc, oui, de la difficulté de mettre en place cette confrontation créative positive. Alors, nous allons passer à la troisième partie de notre réunion d'aujourd'hui. Et donc, allons-y, allons-y alors Raoul. Alors, cap sur l'aventure, de quoi s'agit-il ? Traditionnellement, quel mode de pilotage va-t-on mettre en place pour les projets ? Alors, le pilotage pour le chef de projet, c'est classiquement un pilotage tête haute. On l'a dit, il faut anticiper, il faut prévoir, il faut se projeter, il faut regarder devant. Mais, on dit aussi, dans l'agilité, il faut un pilotage grand-angle, regarder sur les côtés, rechercher les opportunités, s'ouvrir, oser le détour. En quelque sorte, l'agilité, c'est retrouver ce goût, ce chemin de l'aventure. Alors, qu'est-ce que c'est l'aventure ? C'est sortir des sentiers balisés de ce qui a été prévu, c'est saisir et susciter les opportunités et rechercher ce qu'on pourrait appeler des voies nouvelles à explorer. Dans notre monde de VUCA, le goût de l'aventure nous semble à nous assez essentiel. Il faut prendre plaisir à s'écarter du chemin, à être curieux et aussi à être ouvert. Au chef de projet, de retrouver à son niveau, mais aussi de redonner à son équipe ce goût de l'aventure, de l'initiative, de la découverte qui est fortement stimulante. Nous arrivons au terme de notre conférence. Ce que je vous propose, c'est que nous prenions le temps de quelques échanges au travers des questions que vous avez posées. Alors, moi, j'ai repéré dans le chat quelques questions. Alors, une question de Maxence. Fédérer les acteurs en ouvrant la porte au changement est difficile à atteindre. Alors, évidemment, ça change complètement le paradigme dans lequel on fonctionne puisqu'il faut, dès le départ, en fait, dès la phase initiale, en fait, bien se mettre d'accord sur le contexte et les règles du jeu d'un projet et jusqu'où on va mettre le curseur de l'agilité. On sait que certains types de projets se prêtent bien à l'agilité. Le champ des SI, par exemple, est un champ assez naturel. Dans le domaine de l'ingénierie, c'est quand même moins commun et c'est moins pratique de faire un pont en mode agile. On sait cependant, et j'étais encore hier chez un client de ce type-là, qu'en posant clairement des règles du jeu de ce que l'on peut changer et ce que l'on peut challenger tout au long du projet, même dans un projet d'ingénierie, on peut quand même apporter ces touches d'agilité en environnement. Par contre, c'est vrai que dans les séminaires de lancement, dans les règles du jeu, dans le team building de l'équipe au départ, ainsi qu'avec les parties prenantes et la maîtrise d'ouvrage en particulier, il sera nécessaire de clarifier les règles du jeu. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, sur ce point, ça me semble parfait. Il y avait une question autour de la mise en place de l'agilité. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a un changement de culture, il y a un profond changement de méthode de travail, mais aussi de comportement, de posture. Nous, ce que nous recommandons, c'est l'expérimentation, appliquer l'agilité à sa mise en œuvre. Donc, l'expérimentation, le test and learn, mais aussi développer de nouvelles compétences qui ne sont pas forcément des compétences que possèdent les acteurs, comment sortir des désaccords de manière constructive, comment développer un esprit d'ouverture. L'accompagnement des individus par la formation peut être une aide à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques. Tout à fait. Alors, on voit par exemple un commentaire qui est autour de comment aider les managers hyper contrôlants à adopter ces principes. Alors, on est souvent confrontés à cette problématique. Alors, évidemment, ça passe par, on va dire, des séminaires de sensibilisation et aussi d'immersion. D'immersion. Et puis, on fait aussi du coaching de managers de projets, etc., pour effectivement changer le cadre de référence des managers de projets qu'on pourrait qualifier pour certains un peu de classiques, prédictifs, waterfall, etc., pour les faire adopter une posture plus agile avec le curseur que j'évoquais tout à l'heure puisque on ne peut pas adapter toute l'agilité dans tous les projets. Et comme l'un d'entre vous l'exprime, c'est vrai que certaines fois, les contributeurs ont parfois du mal à accepter cette nouvelle responsabilité qu'on leur demande. Il y a un vrai changement de paradigme. Alors, peut-être aussi changer le terme. Dans nos projets, la notion de contributeur est-elle une bonne notion ? Ne faudrait-il pas parler plutôt de partenaires impliqués dans une équipe, dans un collectif ? Tiens, alors je pense qu'on arrive au bout de notre contrat puisqu'on avait l'ambiance et l'engagement avec vous de travailler avec vous pendant 25 minutes. Donc, ça fait un peu plus de 25 minutes. On va peut-être donner quelques éléments sur la poursuite de nos échanges. Donc, on vous propose de poser vos questions. On pourra y répondre par mail ou au travers de notre blog projet qui est disponible 24h sur 24 et sur lequel nous avons une actualité riche au moins hebdomadaire. et puis, on va vous souhaiter une excellente journée et j'espère à très bientôt pour poursuivre avec de nouveaux échanges et puis pour de nouvelles aventures, bien sûr. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501